bonjour tout le monde c'est 6k alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci on se retrouve sur wii pour le test de rayman contre les lapins crétins alors bien sûr c'est moi c'est pour l'ensemble c'est un jeu que j'ai plutôt bien aimé même si c'est pas meilleur des lapins meilleur des rayman n'importe quoi et c'est un jeu qui est à conseiller pour les enfants enfin pour les 7 à 77 ans mais qui est pas vraiment à conseiller pour les fans de rayman et vous allez savoir pourquoi donc on se retrouve pour le test et la présentation de rayman contre les lapins crétins sur wii à tout de suite à ces messages d'unicef c'est vraiment bien ça en tout cas j'avais pas vu dans la version xbox donc voilà alors nous voici de retour pour la vidéo test et la présentation de rayman contre les lapins crétins alors ce jeu est sorti en décembre de le 8 décembre 2006 sur sur wii pc ps2 et et game boy advance est sorti en 2007 sur xbox 360 et ds c'est un jeu édité par ubisoft et développé par ubisoft montpellier pour la version oui bien sûr pour certaines versions bien sûr c'est un parti game alors déjà quand on dit parti game les fans de rayman du une femme de remandos doivent se dire mon sang mais rayman ne s'est pas supposé être un parti game c'est supposé être un jeu de plateforme et c'est pour ça que je dis que la plupart des fans de rayman risque d'être déçu de ce jeu là en tout cas pour ceux qui n'ont jamais joué de ce pose ou qui ont joué ont sûrement été déçu de ce jeu là car car ça fait vraiment ça fait pas partie de l'univers de rayman enfin vu que c'était pas supposé être un jeu de plate de partie game mais bon donc on va commencer à moi on va commencer le mode histoire et là je vous montre quelques mini jeux je choisis bien sûr mon profil j'ai déjà fini sur la version xbox 360 d'ailleurs je vous ai déjà fait une vidéo à l'époque il ya lui il ya longtemps sur la version xbox 360 malheureusement l'été supprimé sur des motion de raison des droits d'auteur c'est pour ça que je vais essayer de faire un peu attention voilà alors bien sûr l'histoire de ce jeu c'est rayman qui était en train de pique niquer tranquillement avec ses amis glowbox quand tout à coup une orde de lapin crétin sort sous terre et capture les glowbox et rayman et l'enferme dans une arène et bien sûr et bien sûr leur but c'est de le dire c'est de ceux de ces deux c'est que c'est que man les divertissent au début les lapins veulent veulent le ridiculiser notre notre ami rayman et bien sûr lui doit pas se laisser faire et doit devenir tout le contraire c'est à dire l'idole de ces lapins crétins et bien sûr et à chaque et à chaque épreuve chaque épreuve bien sûr il ya il ya 75 épreuves répartis sur quatre niveaux sur quatre niveaux plus un niveau spécial plutôt sur quatre mini jeux dont un peu plus un spécial et à chaque niveau vous gagnerez des ventouses comme ça qui vous permettra par exemple de de vous de vous libérer vous libérez par cette petite fenêtre et par exemple si vous êtes trop court voilà ce qui se passe je vous laisse admirer et voilà voyez voyez ce fichu oiseau qui se fout qui se fout de rayman là bien sûr votre but c'est d'aller jusqu'en haut et colle et quand l'oiseau arrivera non seulement vous vous libérez et en plus vous fassiez vous vous faites payer ce ce fichu oiseau qui se fout de vous quoi bon j'ose pas dire le gros mot bref je vais faire non par contre non c'était pas ça c'est parce que ce que j'ai lui voulu faire je vais pas faire ce niveau-là mais bon tant pis alors on va on va en c'est une par contre là c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas essayé je vais vous montrer les anciens les les anciens niveaux enfin les les autres niveaux qui sont vraiment assez drôle car le jeu est vraiment très drôle les niveaux sont vraiment pas mal alors voilà ah oui bon contre là je sais même plus qu'est ce que je dois faire non je vais plutôt quitter je vais plutôt quitter et je veux je veux revenir dans mon dans le dans le niveau de dans les autres niveaux pour montrer les enfin pour vous montrer les les niveaux que j'ai fini parce que le jeu j'ai déjà fini sur la version xbox mais bon je vais vous montrer je vais vraiment vous montrer les les petits niveaux qui sont vraiment assez drôle alors en parlant des niveaux bien sûr vous avez quand je vous ai parlé de niveau qui a 75 épreuves répartis sur quatre mini jeux plus un spécial les niveaux sont assez variés ça peut ça peut être du lancer de vache au football qu'il faut shooter sur le lapin en passant par exemple faire manger le la peut faire manger le lapin crétin ou ou par exemple faudra taper sur sa bosse jusqu'à pour qu'ils aient pour sa bosse atteigné un niveau un niveau assez élevé quoi un niveau très haut quoi moi les niveaux sont assez variés et très drôle la voie j'ai ici et là je vais vous montrer et les niveaux spécial ça peut être du rail shoot du rail du rail shoot ou c'est soit du rail du rail shoot pan faut tirer sur les lapins avec des ventouses ou avec le bouton z d'utiliser la chaîne pour attraper les lapins pour 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 servir de projectile afin de libérer le globe box bien sûr où ça peut être des courses de facochère ou par exemple des rayman qui planent qui planent pour atteindre les cercles un peu comme dans superman là je crois sur sur l'iteno 64 donc je vais faire je vais faire un des niveaux là le lancer de vache qui ce qui est vraiment assez drôle est ce qui est bien c'est que la version oui et la meilleure version en termes de gameplay vraiment appuyez sur a ou b pour lancer la vache oui ok c'est parti vous regardez ce niveau là il est vraiment c'est vraiment drôle donc voilà la vache elle a peur parce qu'il est très bien qu'il va le lancer quoi les bruits de lapins crétins qui sont vraiment égale 100 pour moi mais certains là par exemple faut tourner le le la wii mode comme un comme un comme un lasso là avec les cowboys à mince par contre là j'ai fait n'importe quoi oh là là j'ai fait j'ai vraiment mal fait là là c'est là j'ai vraiment mal fait bon allez on recommence comme si ça colle la version oui la version oui la meilleure version part de gameplay car ça car le 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 gameplay oui mot et nous choque ça cause ça colle parfaitement à ce type de jeu surtout par exemple surtout par exemple il ya un niveau très spécial où là c'est vraiment c'est ça compare là c'est ça colle encore plus parfaitement au gameplay de la wii mode mince voilà à l'unis là l'air bien là j'ai bien j'ai plutôt bien lancé oh la pauvre vache moi j'aimerais pas faire ça une vache et par exemple sur les cadres sur les cadres sur les cadres mini jeux qui a sur sur 15 niveaux il ya toujours un un niveau auquel il faut danser ok c'est un niveau c'est un niveau de rythme musical ok bien sûr et maintenant c'est par exemple des lapins des lapins qui vont venir du côté gauche et du côté droit et bien sûr et bien sûr faudra secouler la wii mode il nous choque au bon moment quand les lapins vont arriver donc je vais faire de ce niveau là avec le lapin qui mange comme quatre ça c'est pas mal et ce et niveau malgré que certains reviennent reviennent régulièrement au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu le jeune et le jeu est varié et peu répétitif et ça c'est vraiment pas mal là je commence mal il faut que je fasse vite donc ça c'est un niveau plutôt facile donc là il faut bien sûr faire nourrir là c'est vraiment assez drôle j'ai fait n'importe quoi ah bon c'est bien là faut que j'atteigne le score de 300 points et j'essaie de me concentrer aussi qu'est ce que je peux vous dire d'autres ouais comme je vous ai dit c'est ça c'est vraiment peu c'est vraiment varié niveau sans c'est drôle et quand je vous parlais du niveau qui colle parfaitement au gameplay de la de la haute de la wii ce niveau par exemple on doit ramener le bébé cochon à sa mère pas ça c'est un niveau qui utilise le haut parleur de la wii motte par exemple faudra bien mettre la wii motte sur ses oreilles devant ses oreilles pour écouter le bruit du cochon le bruit du bébé cochon par exemple qui ne prévient quand il ya quand il ya un danger quand il ya un danger à proximité pour éviter et ça c'est vraiment pas mal ça donne un gameplay très original en parlant des niveaux musicales et bien sûr les musiques sont plutôt variées c'est du pulp fiction du cindy loper et comme je ai dit je vais pas vous montrer ce niveau là aux raisons des droits d'auteur sur les musiques je vais pas tenter le coup c'est vrai que ma vidéo elle date d'un moment mais bon bon malheureusement le jeu n'a pas que des qualités il a quand même des défauts là je vais essayer de faire un autre niveau le jour 2 savent pas sauter non pas celui là pas le jus de carotte par le disco savent pas voler à matt way tiens le niveau du dentifrice il est vraiment pas mal mal heureusement le jeu a quand même quelques défauts notamment le mode score qui est qu'un mode de jeu très très limité le multi jeu bien sûr qu'il est très limité car par exemple si vous le faire si vous voulez jouer au mini jeu si vous voulez jouer au mini jeu faut d'abord d'euro faudra d'abord finir le mode solo ça c'est un niveau assez drôle il y a des vers de terre qui sortent de ses dents il faudra les retirer assez vite avant qu'ils pourissent ses dents et surtout que le truc est de même pour le niveau pour le mode coopération car il y a vraiment peu de niveau et bien sûr comme je vous ai dit pour le mode multijoueur faudra d'abord déverrouiller les niveaux du mode solo pour faire le mode multijoueur ça c'est vraiment là je ne vais pas commencer directement ça c'est un point faible du jeu mince 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 faut que je fiche la vitre ces vers de terre avec leur sourire là oui je vais pourrir ses dents etc allez je vais continuer encore après voilà pour ceux qui disent que c'est un gameplay approximatif ce n'est pas le cas C'est très varié bien sûr Après on n'aime pas chacun juste J'espère que j'ai bien tenu là J'ai bien tenu c'est pas mal Après ça je vous ai déjà dit Mais malgré ça le plaisir du jeu est le même Que ce soit pour les enfants Pour les parents et pour les grands-parents Allez je vais en choisir un autre Très lavage non Pas de mémoire Pas de pitié avec les cochons Oh je vais faire plutôt ce niveau là Le niveau qui est très original Je vais essayer de mettre la Wiimote sur mes oreilles Pour essayer de bien De bien trouver le Enfin le champion rapide Pour amener le bébé cochon à sa mère En un temps record Donc là vous voyez par exemple on avance comme ça Là par exemple il me dit qu'il y a un danger Là il n'y a pas de danger Là il y a un danger Non il y a un danger encore Là il n'y a pas de danger Là il n'y a pas de danger Et voilà Avec un niveau avec ce truc assez drôlé Regardez moi ça C'est vraiment fou Ça c'est un niveau très original qui colle parfaitement au gameplay de l'an Du De Rayman Bien sûr graphique Alors graphiquement ça C'est correct Sans pour autant que ça n'a rien de Sans pour autant être bluffant Il n'est pas du tout bluffant Il n'a rien de révolutionnaire Certes les lapins Les lapins sont très expressifs Les niveaux sont colorés Bien sûr les niveaux sont colorés Les environnements Les décors sont bien choisis Ils sont plutôt bien choisis dans l'ensemble Donc ça va Là je vais vous montrer le niveau Avec le niveau du foot Là c'est vraiment pas mal Ce niveau là je l'ai adoré C'est le niveau préféré C'est ce que je vous parlais tout à l'heure Regardez bien Sur 3, 2, 1 C'est digne d'un stade de l'Olympiakos Avec ses ambiances de fou furieux Là par exemple il faut bien diriger le lapin Ah voilà pendant que là j'ai fait un poteau rentrant Donc les points sont multipliés par deux Ça c'est vraiment pas mal Bon le jeu malgré qu'il y a 75 épreuves Il est assez court Il se termine en 10h environ Voilà Il se termine en 10h environ Surtout que les modes multijoueurs sont Sont dénués d'intérêt Ubisoft s'est plus concentré sur le Sur le mode solo Ah bon Là j'ai raté mais c'est pas grave C'est pas grave J'ai plus de 2000 points donc ça veut dire J'ai réussi l'épreuve Et voilà Et les musiques sont plutôt pas mal dans ce jeu Les bruitages des lapins Pour ma part sont agaçants pour certains Ils risquent de bien aimer Euh Qu'est-ce que je vais faire ? L'oreille musicale Oui je vais faire celui-ci Ça c'est mon niveau préféré de ce jeu là Après le scénario n'a rien d'hallucinant Surtout que les cinématiques se répètent Elles sont assez répétitives Et on peut regretter aussi qu'il y a Qu'il n'y a pas de lien direct entre l'histoire en elle-même et les mini-jeux Donc là je crois qu'il faut que je zoome Je sais plus si c'est Ah oui Là par exemple Là on zoome sur les lapins pour savoir Qu'est-ce qui chante Là il me dit que c'est lui Voilà je lui ai mis une baffe Lui aussi une baffe C'est toujours comme ça Là il y a des petits rapporteurs bien sûr Ah c'est lui Non c'est lui Voilà Faut que je fasse attention bien sûr Faut que je fasse Ah Bien sûr voilà Ça c'est vraiment assez drôle Malgré tout j'ai bien aimé Mais malgré que j'ai adoré le Ray Magon Les Mince là j'ai J'ai baffé le mauvais lapin C'est parce que j'ai voulu faire Désolé J'ai pas voulu faire ça Donc allez je vais refaire Je vais refaire ce niveau là Et voilà Bon certes comme je vous ai dit Pour les fans de Rayman C'est un jeu décevant Mais après bien sûr Pour les enfants qui découvrent Rayman Les parents Les grands-parents C'est vraiment un jeu Que vous allez passer des heures Ou que vous allez vous amuser Comme des petits fous Et voilà Allez C'est lui Voilà Faut bien que je les baffe Et après Voilà je pense que Je vais être très petit sur ce jeu là Malgré moi j'ai bien J'ai adoré le premier Rayman Ce n'est pas mal Certes C'est pas du tout le meilleur des Rayman Loin de là Et voilà quoi C'est vrai que j'aimerais bien Que Ubisoft nous remette Des Qui nous remette Des Les jeux de plateforme de Rayman Comme on les aime Allez C'est lequel ? Voilà c'est lui Il va encore 43 secondes Faut que je fasse vite Ah oui Voilà En plus c'est marrant Ces petits rapporteurs Non ça j'ai pas fait le mauvais lapin Bon tant pis C'est pas grave Je crois que j'ai raté De toute façon Ah non j'ai réussi Je vais vous faire une dernière épreuve Et après j'en ai arrêté là Pour aujourd'hui Malgré tout Bon c'est un jeu que je conseille Pour les enfants Les parents Les grands-parents Pour ceux qui puissent bien découvrir Ce petit jeu là En plus il coûte pas très cher Vous pouvez le trouver Pour moins de 20 euros Ou même moins de 15 euros Je vais vous faire Quel niveau je pourrais faire Je voudrais bien vous faire le niveau Avec les Avec les Les comment ça s'appelle Les mini-jeux Mais bon Je peux pas vous les faire Qu'est-ce que je peux bien vous faire Ah oui je vais faire le 1, 2, 3, soleil Après on va en arrêter là Et Bien sûr je sais pas si je vous en ai parlé Pour ceux qui ne m'ont pas vu Je me suis créé un compte Facebook Auquel je vais avoir des informations En avant-première Sur mes vidéos test Sur mes achats Sur mes jeux du moment Etc Là par exemple là Faut que je Faut que mon main soit bien dans le cercle Pour pas que je bouge Pour pas qu'il me voie Donc là C'est un jeu 1, 2, 3, soleil quoi Voilà Faut que je vais dans le cercle Faire très attention Même ce gameplay là Il est plus facile Sur Wii Que sur Xbox Ah là par contre il m'a vu Bon bah tant pis c'est pas grave Non je vais pas réessayer une autre fois Non je vais pas vous montrer d'autres jeux parce que là je vous ai à peu près tout dit Bon comme je vous répète c'est un jeu que je conseille pour les enfants, parents et grands-parents Donc je vais en arrêter là pour aujourd'hui Alors c'était Sixk qui vous a fait la vidéo test et la présentation de Rayman contre les lapins crétins sur Wii Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos tests et d'autres présentations Sur ce portez vous bien Et à la prochaine tout le monde Allez Ciao ciao